Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, comme chaque jour à 15h et pendant 1h, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et ce que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte le destin d'une courtisane qui a gagné la cour de Versailles tout autant que le cœur du roi, ou la véritable histoire de Jeanne Dubarry, la dernière favorite de Louis XV. Qui était vraiment Jeanne Dubarry ? Comment cette roturière s'est-elle hissée jusqu'à la cour du roi ? Quel secret la favorite de Louis XV a-t-elle tenté d'emporter avec elle à sa mort ? Encore un moment, M. Le Bourreau. C'est ce que Jeanne Dubarry aurait demandé sur l'échafaud à l'hiver 1793, quelques mois après le roi de France, Louis XVI, qui a perdu lui aussi la tête. Les révolutionnaires s'en prennent à tous ceux qui représentent l'ancien régime. Jeanne, comtesse Dubarry, est la dernière favorite du roi Louis XV. Sa vie aussi difficile fut-elle, elle y tient. Alors, la voilà qui adresse des supplications déchirantes à celui qui s'apprête à la lui retirer. Le Bourreau en question, à qui elle demande un dernier moment, c'est Charles-Henri Sanson. Comble du tragique, il s'agit de l'un de ses anciens amis. Mais l'homme est sans pitié, pas étonnant avec un tel métier. Il ne lui accorde pas cet ultime répit. Le 8 décembre 1793, Jeanne Dubarry est guillotinée place de la Concorde à Paris. On dira d'elle qu'elle n'a même pas su mourir, qu'elle n'a jamais eu l'allure d'une reine. En même temps, à l'origine, c'était une fille du peuple. Jeanne Bécu, de son nom de naissance et née roturière, des amours d'un moine et d'une cuisinière. Son ascension fulgurante l'a placée dans le lit du roi. Elle sera la dernière maîtresse de Louis XV, dit le bien-aimé, d'elle en particulier. Simple passade ? Oh non, c'est une vraie passion qui les unit. Mais leur relation fait jaser. À la cour, Jeanne Dubarry a beaucoup d'ennemis. On la toise, on la jalouse. Qu'il s'agisse des filles du roi ou du duc de Choiseul. La future reine Marie-Antoinette est particulièrement dure avec elle. Elle écrit à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, que Jeanne est, je cite, « la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable ». Les chansons circulent à son sujet. Je vous en cite un extrait. « Drôlesse, pourquoi donc tant de fierté ? Princesse, d'où te vient ta dignité ? Si jamais ton teint s'efface et s'en aille, Chétif, catin, tu quitteras Versailles. » D'autres écrivent encore. « France, tel est ton destin d'être soumise à la femelle. Ton salut, vin de la pucelle, tu périras par la catin. » On entend fredonner dans les rues de Paris qu'elle excite avec art un vieux paillard, couverte de colibets, moquée, détestée, persécutée. Jeanne Dubarry est victime d'une campagne de dénigrement sans pitié. Mais envers et contre tous, la favorite garde la tête haute. Pas étonnant que son destin rocambelesque ait inspiré les cinéastes comme cette année Maïwenn qui a porté son histoire à l'écran avec, choix quelque peu étonnant, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Mais cet après-midi, c'est sa véritable histoire que je vous raconte. C'est loin, très loin de Versailles que Jeanne Bécu voit le jour le 19 août 1743. Son histoire commence à vos couleurs, en Lorraine, dans un milieu très modeste. Sa mère, Anne Bécu, est couturière dans un couvent. Son père, Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier, y est connu sous le nom de Frère Ange. C'est un moine du dit couvent. À cause de sa réputation avérée de femme volage, Anne Bécu rejoint Paris. Là-bas, elle devient la cuisinière d'un riche financier, un homme qui se soucie de sa fille, comme c'est gentil. Pour que la petite Jeanne soit bien éduquée, il la fait entrer dans un couvent, aux côtés des filles de la bourgeoisie. Jeanne apprend à lire et à écrire, et surtout à bien se tenir. Quand elle sort du couvent adolescente, sa mère s'est mariée. Mais elle ne gagne pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa fille. Jeanne Bécu n'a pas d'autre choix que de travailler. Elle se retrouve en deux ambulantes dans les rues de Paris. « Vous vous doutez bien que c'est un univers difficile pour les jeunes filles, et encore plus difficile pour les jolies jeunes filles. » Jeanne est ravissante. Sa beauté attire les regards et suscite les convoitises des hommes, pour la plupart assez peu recommandables. Elle est grande et mince, son teint est éclatant d'une pâleur admirable. On dit de son visage qu'il ressemble à un nuage de lait avec des pétales de rose. Avec son air innocent, elle lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais elle n'en est pas moins sensuelle. Ses yeux bleus sont entourés de longs cils noirs. Elle aime mettre en avant sa jolie poitrine. Ses cheveux châtains virent sur le blond. Au soleil, ils ont des reflets dorés. Un jour, elle rencontre un jeune coiffeur qui lui apprend à les friser. Et l'homme ne fait pas que lui donner des conseils capillaires. Il tombe fou amoureux d'elle et la couvre de présent. Jeanne réalise alors que sa beauté est exceptionnelle. Elle lui permet d'exercer un pouvoir sur les hommes. L'élégance de ses traits séduit autant que l'intelligence de sa discussion. Devenue femme de chambre d'une famille de financiers, elle apprend les belles manières, s'initie au théâtre et développe son esprit. Je rappelle que nous sommes au beau milieu du siècle des Lumières et donc en plein essor d'une nouvelle philosophie. Renvoyée après qu'une domestique l'ait accusée d'avoir eu une aventure avec son fils, Jeanne devient vendeuse dans une boutique de mode rue Saint-Honoré. Chaque jour, elle se retrouve face à des dames plus élégantes les unes que les autres. Elle les observe longuement, s'inspire de leur style et de leur démarche. Une de ses clientes, une petite comtesse, la repère et s'approche d'elle. Elle lui dit s'appeler Marguerite Gourdan. On la connaît sous le nom de Madame Gourdan ou bien la Gourdan. C'est la Madame Claude de son époque, une entremetteuse, célèbre dans toute la capitale. Droite dans les yeux, elle dit à Jeanne sur un ton assuré. Mademoiselle, votre existence pourrait être bien plus facile et agréable. Et cela, grâce à votre charme. Séduite par les mots de cette dame, Jeanne la suit dans l'univers de la galanterie parisienne. Dans un bordel de la rue Saint-Anne, sous le surnom de Mademoiselle Lange, elle gagne sa vie à la sueur de ses reins. C'est alors qu'elle rencontre, en 1768, un homme qui va bouleverser son destin. Il s'appelle Jean Dubarry, c'est un gascon. On le surnomme le roué, comprenez, le débauché. Violent, sans scrupules, grossier, il est, pour couronner le tout, très laid. Mais il a beaucoup d'aplomb et d'énergie, et de nombreuses filles à son service qu'il vante à des grands seigneurs. Lui aussi est un entremetteur, comprenez, un proxénète. Chez la Gourdan, il fait la connaissance de Jeanne. Comme il connaît tout le monde à Versailles, Jean Dubarry place sa nouvelle protégée, bien que le terme ne soit pas très adapté, chez les plus grands du royaume. Jeanne se ferait un chemin au milieu de gros poissons, comme le prince de Ligne. Elle côtoie aussi le duc de Richelieu, maréchal et petit-neveu du cardinal. Ce septuagénaire, toujours outrageusement maquillé, est obsédé par le sexe. Et bientôt, par Jeanne aussi. Il voit en elle un joyau digne des fastes de Versailles. À ce moment-là, Louis XV, qui n'a encore jamais entendu parler de Jeanne Bécu, a le moral dans les chaussettes. Il souffre depuis toujours de dépression chronique, mais les récents événements ont porté un coup quasi fatal à son état mental. En 1764, il a perdu sa favorite, Madame de Pompadour, emportée par une congestion pulmonaire. L'année suivante, c'est son fils, le Dauphin, Louis Ferdinand, qui meurt de la tuberculose. Impossible de se réfugier dans les bras de son épouse, Marie Leszanska. Après lui avoir donné un cinquième enfant, elle lui a fermé la porte de sa chambre à coucher. Vous l'aurez compris, le cœur, comme le lit du roi, sont à prendre. Les grands du royaume le savent, chaque clan veut y placer une femme pour se rapprocher du pouvoir et mieux l'influencer. Le maréchal de Richelieu lorne sur la position du duc de Choiseul, qui gouverne la France depuis dix ans. Rapidement, après avoir fait la connaissance de Jeanne, il passe à l'offensive. Quand Louis XV voit Jeanne Bécu pour la première fois au printemps 1768, il croit à un heureux hasard. Il est loin de se douter que tout a été manigancé. Au moment où ses yeux se posent sur la jolie créature, le charme opère. Il est pris dans ses filets. « Qui est-elle ? » demande-t-il à Lebel, son ministre des plaisirs, son fournisseur en chair fraîche, si vous préférez. « La comtesse du Paris, monseigneur, » répond-il alors. « C'est faux, archi-faux. Mais il faut à tout prix cacher la vérité au roi, que l'objet de son désir est une roturière doublée d'une prostituée. » Et d'ailleurs, ses innombrables amants n'ont-ils pas altéré sa santé ? Louis XV est absolument hanté par les maladies vénériennes. Pour être sûr que la demoiselle ne présente aucun risque au monarque, le ministre Lebel la goûte. Et contre toute attente, Jeanne réussit l'examen ou la main. Elle est en parfaite santé. C'est un miracle. Surtout que la syphilis rôde. Ses amants ont dû prendre leurs précautions et mettre ce qu'on appelle alors des redingotes d'Angleterre, les ancêtres des préservatifs. Le 24 juin 1768, la reine Marie Liginska meurt à Versailles. Une fois la période de deuil passée, le roi écoute son cœur qui ne bat que pour Jeanne. Il veut officialiser et le fait savoir à Lebel. Le ministre n'a d'autre choix que de révéler le poteau rose au roi. Car le règlement de 1759 est ferme et sans appel. Il faut être de la noblesse et une femme mariée pour prétendre au rôle de favorite. Jeanne Bécu n'est ni l'un ni l'autre. Il faut la marier de toute urgence. Le rouet du baril n'est pas disponible, mais il songe à son frère, Guillaume. Ça fera l'affaire. Et voilà que le mariage se déroule dans la précipitation à Paris, le 1er septembre 1768. En échange du service rendu, l'époux rentre chez lui avec de nouvelles terres et la promesse d'une rente annuelle. De son côté, Jeanne Dubarry, cette fois c'est vraiment son nom, est introduite à la cour. La famille royale est scandalisée. Les filles de Louis XV doisent cette gourgandine. Elle est très jolie, elle me plaît, ça devrait suffire, tranche le souverain. Mais cela ne fait pas taire les médisances. Le duc de Choiseul est prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il sait qu'elle représente une menace pour lui et interdit aux femmes de la mariner. Malgré sa position très élevée, elle est quand même la favorite du roi, Jeanne Dubarry se retrouve ainsi très isolée. Parmi ses ennemis, une archiduchesse de 14 ans venue de Vienne pour épouser le dauphin Louis. Elle s'appelle Marie-Antoinette. « Qui est-ce ? » demande-t-elle à sa femme d'honneur quand elle voit pour la première fois Madame Dubarry. La réponse la scandalise. Une femme chargée de plaire au roi. Marie-Antoinette, qui imaginait Louis XV en grand-père affectueux plutôt qu'en libertin, refuse dès lors d'adresser la parole à cette putain. Et l'affaire prend de l'ampleur. Car sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, est en train de se partager la Pologne avec la Prusse et la Russie. Le moment est mal choisi pour tendre les relations diplomatiques. Elle intervient et demande à sa fille de parler à Jeanne Dubarry. Marie-Antoinette se soumet. Et la voilà le jour de l'an 1772 qui lance à la favorite « Il y a bien du monde ce soir à Versailles. » À Versailles, Jeanne Dubarry, fanfaronne, elle se promène avec des bijoux extrêmement coûteux que lui a offert le roi. Si Louis XV se montre aussi généreux avec sa favorite, c'est parce qu'il est complètement séduit par cette jeune femme de 25 ans. Sa beauté est sans pareil. Et son savoir-faire, fort appréciable. Il connaît avec elle, je le cite, « une jouissance tout à fait neuve ». Si elle est l'une des femmes les plus habillées de son temps, Jeanne Dubarry est encore plus belle sans vêtements. Et en plus, elle sent bon. C'est parce qu'elle prend des bains pendant des heures et se parfume les parties intimes lors de ce qu'on a appelé un baptême en bré. Contrairement aux précédentes maîtresses qui traitaient Louis XV comme le roi, Jeanne le traite comme un homme. Et cet homme a bien de la chance car elle maîtrise l'art des caresses comme personne. Les plus grands libertins lui ont appris bien des choses. Avec sa Dubarry, le roi de France prend confiance en lui. Il en oublie même qu'il a 60 ans passés. Gay, mais jamais vulgaire, Jeanne le sort constamment de l'ennui et le distrait lors de concerts et de fêtes improvisées. Tous les soirs, elle reçoit dans son appartement un cercle très intime pour le petit souper. On y croise le chancelier Maupéou, le duc d'Aiguillon et l'abbé Theret. Trois hommes politiques surnommés le ministère Dubarry. Pourtant, la favorite n'a jamais joué de rôle politique. Mais en donnant confiance au roi, elle permet tout de même à celui-ci de réaffirmer son autorité de souverain en 1771 en écartant notamment le duc de Choiseul. Mais le bonheur de Jeanne Dubarry est de courte durée car la santé de son royal amant est en train de décliner. Le 2 septembre 1771, Louis XV et Jeanne Dubarry dignent aux chandelles pour l'inauguration du château de Louve-Sienne que le roi a offert à sa favorite. À la cour, Jeanne Dubarry est désormais libre d'affirmer sa personnalité. Elle fait triompher la sensualité et utilise l'art pour promouvoir son image. Protectrice des arts, elle prend sous son aile les peintres Nicolas Ledoux et Fragonard. Elle lit les philosophes des Lumières et rend visite à Voltaire. Si elle est heureuse, son royal amant lui est terrifié par la perspective de finir en enfer. Louis XV sait qu'avant l'heure de sa mort, il lui faudra confesser et expier ses péchés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dit de la Dubarry qu'elle ne sera jamais sa maintenant, vous savez, la maîtresse que Louis XIV avait épousée en secret. Au printemps 1774, Jeanne est le roi soupe au petit Trianon. Dans la nuit, Louis XV se sent fiévreux. Le premier chirurgien déclare, Cyr, c'est à Versailles qu'il faut être malade. Aussitôt dit, aussitôt fait, voilà nos protagonistes de retour au château. Le roi ne sort bientôt plus de son lit. Son visage est couvert de pustules rouges et noires purulentes. Il est atteint d'une forme sévère de la petite vérole. La maladie est très contagieuse, mais Jeanne n'en a que faire. L'amour et le chagrin l'emportent sur la peur. Elle passe même sa main sur le visage de son bien-aimé. Pour raison d'état, mais aussi pour éviter à Jeanne Dubarry d'être violemment chassée de la cour, Louis XV la renvoie sur son lit de mort. Mais il veut aussi lui éviter l'humiliation d'être chassée de la cour. La tête haute, Jeanne quitte donc Versailles pour ne plus jamais y revenir. Le roi meurt à l'âge de 64 ans le 10 mai 1774. Juste avant de rendre son dernier souffle, il appelle sa favorite une dernière fois. Mais celle-ci est déjà loin. Louis XVI est sacrée l'année suivante. Jeanne Dubarry reçoit l'ordre de rentrer au couvent de Pont-aux-Dames en Champagne. Pendant onze mois, elle vit loin, très loin du luxe auquel elle était habituée à la cour. Mise au courant des conditions de vie pénibles de son ancienne amante, le prince de Ligne intervient. Il plaide sa cause auprès de Louis XVI et parvient à le convaincre. Le roi interdit toutefois Jeanne d'habiter à moins de 50 km de Versailles. Jeanne achète le château de Saint-Vrin au sud de Paris et récupère l'Oufsienne en octobre 1776. Son quotidien redevient agréable. Il est plus simple qu'avant mais lui convient très bien. Son cuisinier invente pour elle une crème à base de chou-fleur, le potage du Barry. Voilà qui va bien avec son nouveau train de vie. À 33 ans, elle est toujours aussi jolie. Elle reçoit régulièrement ses voisins mais aussi de grands seigneurs français et étrangers. L'empereur du Saint-Empire, Joseph II, frère de Marie-Antoinette, passe un jour à l'Oufsienne. Il dit à Jeanne, galant, Madame, la beauté est toujours reine. Louis XV ne sera pas le dernier amour de Jeanne du Barry, non. L'ancienne favorite s'est prend du duc de Brissac, colonel dans la garde du roi. Mais à Paris, la colère du peuple gronde et laisse éclater la révolution. Jeanne tombe des nues. Lors de la convocation des états généraux au début du mois de mai 1789, elle déclare que si Louis XV avait vécu, tout cela n'aurait pas été ainsi. Quand la foule envahit Versailles le 6 octobre de la même année, Jeanne du Barry prend partie pour ramener le roi et la reine à Paris. Deux gardes du corps qui ont échappé au massacre se réfugient chez elle à l'Oufsienne. Marie-Antoinette, celle-là même qui refusait de lui adresser la parole à la cour quelques années plus tôt, lui fait porter ses remerciements. En janvier 1791, les bijoux de Jeanne du Barry sont dérobés à l'Oufsienne alors qu'elle se trouve à Paris. Une centaine de gros diamants et de perles disparaissent, soit l'équivalent d'un million et demi de livres à plusieurs dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui. Jeanne veut les récupérer à tout prix et lance un avis promettant une récompense à celui qui les lui rapporterait. Lui vient alors une bien mauvaise idée, faire l'inventaire de ses bijoux et l'imprimer dans plusieurs gazettes. A-t-elle pris seulement la mesure de ce qu'elle faisait ? A-t-elle bien conscience que le peuple français veut couper les têtes des privilégiés ? Le moment est mal choisi pour afficher ainsi sa richesse de manière ostentatoire. Pour couronner le tout, on sait que ses bijoux viennent du roi. C'est donc l'argent de l'État qui est passé dans ses caisses privées. Maladroite et quelque peu inconsciente, Jeanne Dubarry se rentre en Angleterre où la police a mis la main sur ses bijoux qui seront finalement mis sous ses caisses en France. L'ancienne favorite multiplie les allers-retours à Londres jusqu'à ce qu'un drame la retienne en France au printemps 1792. Le duc de Brissac a été jeté en prison à Orléans. On l'accuse de comploter contre la République naissante. Le 10 août, les révolutionnaires s'emparent des tuileries et condamnent la famille royale à séjourner à la prison du Temple. Brissac est massacré au mois de septembre. Son cadavre est déchiqueté. La légende raconte que sa tête aurait été jetée dans les jardins de la maison de Madame Dubarry et la dernière favorite de Louis XV est elle aussi dans le viseur des révolutionnaires. Louis XVI perd la tête le 21 janvier 1793. Le roi est mort, vive la République. À Londres, Jeanne Dubarry assiste à un service funèbre en mémoire du dernier roi de l'Ancien Régime. Sa présence est rapportée en France. À son retour, la dernière favorite de Louis XV est considérée comme suspecte. Arrêtée le 21 septembre 1793, elle est incarcérée à la prison de Sainte-Pélagie. Les habitants de Louvcienne tentent de lui venir en aide. 59 villageois signent une pétition pour attester de sa générosité. C'est bien tenté. Si ses nouveaux amis la soutiennent, ce n'est pas le cas des anciens. À la cour, Jeanne Dubarry était toujours accompagnée de son petit protégé, un serviteur indien d'huit ans appelé Zamor. C'était un peu sa marionnette avec qui elle jouait et qu'elle aimait déguiser. En retour, Jeanne le fascinait. Mais la fascination n'est plus. Zamor lui plante un coup de couteau dans le dos. Au tribunal révolutionnaire, il raconte qu'elle aurait organisé le vol de ses bijoux pour pouvoir aller à Londres aider les dignitaires de la contre-révolution. Le réquisitoire de Fouquier-Tinville, connu pour ne jamais faire de quartier, achève de l'enfoncer. L'accusateur veut faire tomber la messaline de l'avant-dernier tyran de France. Transférée à la conciergerie dans l'antichambre de la mort, Jeanne Dubarry donne à ses geôliers la cachette de ses derniers bijoux. Ils lui ont promis de la libérer si elle le faisait. Elle y a cru. Elle n'aurait pas dû. Le verdict tombe le 7 décembre 1793. La tête de Jeanne Dubarry tombe elle le lendemain. La postérité retiendra surtout d'elle qu'elle n'a pas su mourir, demandant à son bourreau un dernier répit sur l'échafaud. Baudelaire, qui lui consacre l'un de ses poèmes de jeunesse en 1844, le dit à sa façon un peu misogyne. Le peuple a tout brisé dans sa juste colère, vous seuls avez pleuré, vous avez eu peur, vous seuls avez trahi votre fraîche noblesse, les autres souriaient sous les noirs tombeaux, et tués sans colère, ils mouraient sans faiblesse, car vous seuls étiez femmes en ces temps de héros. Depuis, pour reprendre les mots d'Emmanuel de Varesquel, qui vient de lui consacrer une imposante et passionnante biographie, dont on va parler dans un instant, Jeanne Dubarry est considérée à tort comme au mieux une égérie, au pire un symbole sexuel, un fétiche sans miroir et sans clou, bref, une sorte de poupée Barbie. Emmanuel de Varesquel, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. C'est un plaisir. Une supplique sur l'échafaud, voilà ce qui restera des derniers instants de la vie de Jeanne Dubarry. Encore un moment. M. Le Bourreau. La phrase a été beaucoup reprise, mais Jeanne Dubarry, d'abord, l'a-t-elle vraiment prononcée ou est-ce qu'on a exagéré sa panique ? On l'a réduite à deux mots. Un mot qu'elle aurait prononcé avec Louis XV au moment de sa faveur en l'appelant la France. Elle aurait dit la France, ton café fout le camp, comme si on avait voulu la remettre en scène dans des circonstances un peu vulgaires et un peu bourgeoises dans les rapports qu'elle entretenait avec le roi. Et puis, l'autre mot, c'est celui dont vous parlez, encore un instant, M. Le Bourreau, qui apparaît pour la première fois dans une compilation de faux mémoires de Mme Dubarry en 1801 sous la plume d'une certaine baronne de Meret. et il est quasiment certain qu'elle n'a jamais prononcé cette phrase. Par contre, elle a probablement crié. Et là, on peut, Mme Vigier-Lebrun, qui a été son peintre préféré et qui a fait d'elle des portraits absolument extraordinaires, assure dans ses mémoires que si tout le monde avait crié comme elle, on aurait peut-être guillotiné un peu moins de monde. Ça a provoqué une certaine émotion, Place de la Révolution, le lieu où elle a été guillotinée, le 8 décembre 1793. Et dans un certain sens, je la comprends, on n'a pas très envie de se faire couper en deux. Je pense que la mythologie de l'héroïsme, ces phrases qu'on a prêtées aux uns et aux autres sur l'échafaud, « Aide-moi à monter mon brave pour descendre, je me débrouillerai tout seul », aurait dit Lozain à son bourreau. Je pense que tout ça relève d'une sorte de mythologie ou de légende familiale et d'une forme d'héroïsation des victimes de la Révolution phare-figure. Et je pense à Marie-Antoinette sur sa charrette en route vers l'échafaud en octobre 1793, que les condamnés à mort étaient presque déjà morts avant même d'être guillotinés, littéralement pétrifiés devant la mort. Qu'elle ait crié, les gazettes le rapportent, on en est sûr, qu'elle ait dit, encore un instant, monsieur le bourreau, certainement pas, comme on a fait dire à Marie-Antoinette alors qu'elle aurait marché sur le pied de Samson au « excusez-moi, monsieur le bourreau », comme pour l'enfermer dans une sorte de politesse de cours qui n'avait plus cours. Vous expliquez que le jour de sa mort, les journalistes de l'époque ont écrit ceci. Elle portait encore sur sa figure les empreintes du vice. Même le récit de sa mort est exagéré, chargé de calomnies. Qu'est-ce que le récit de sa mort révèle de l'époque ? Au fond, c'était la putain du roi, c'est ça qu'on voulait lui rappeler. Ça révèle une très profonde misogynie révolutionnaire, une détestation, une méfiance des femmes que l'on considère comme inapte à exercer quelques formes de fonctions publiques et surtout affaires de la politique. Et ça révèle aussi le poids des fantasmes qui couraient depuis l'époque de la faveur de Jeanne Dubarry dans les années 1770 et qui trouve une nouvelle, je dirais, une nouvelle occasion de se manifester sous la Révolution française. La Révolution française, c'est une forme de revanche des hommes sur les femmes, sur le pouvoir qu'on a attribué aux femmes et le pouvoir réel, le pouvoir d'influence réelle des femmes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Révolution, ce sont des assemblées d'hommes. N'oublions pas que quelques jours après l'exécution de Marie-Antoinette, en octobre 1993, la Convention nationale, par décret, a fait fermer les assemblées de femmes. Il y a quelques femmes révolutionnaires qui sont restées dans les mémoires, comme l'âme de Gouges et quelques autres, mais il n'empêche, encore une fois, que la Révolution a exercé une véritable méfiance à l'égard des femmes que l'on renvoie à leurs enfants et à leurs casseroles. Emmanuel Duvarisquel, dans votre Jeanne Dubarry, une ambition féminin que vous publiez chez Talendier, vous revenez sur les origines de Jeanne. Je le disais au début du récit, Jeanne Bécu serait née en Lorraine et aurait pour père un certain Jean-Baptiste Gomard. Sauf que pour vous, tout cela n'est pas vrai. Et là, on touche à un élément central de la vie de Jeanne Dubarry et aussi de votre livre, c'est la bâtardise. Pourquoi ce mensonge-là est-il si déterminant pour comprendre la psychologie de Jeanne Dubarry ? Parce que l'illégitimité au XVIIIe siècle, qui est taxée de bâtardise, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, bien entendu, a été considéré comme une tâche morale. On le retrouve dans toute la littérature sentimentale ou la littérature érotique du XVIIIe siècle. La bâtardise s'excuse d'autant moins quand elle correspond à des origines modestes. Elle trouve des moyens de réhabilitation dans les classes supérieures et dans l'aristocratie. N'oublions pas quand même que les trois aristocrates, les mieux connus du XVIIIe siècle qui sont Narbonne, Ségur et Vaudreuil, sont des enfants illégitimes mais reconnus par leur père légitime. Quand on est la fille d'une blanchisseuse, ce qui était certainement le cas de Jeanne Dubarry, la fille d'Anne Bécu, cette reconnaissance-là n'a pas lieu. Or, Jeanne Dubarry a un père qui relève de la très haute bourgeoisie parisienne qui s'appelle Billard du Monceau, qui est un receveur des rentes de l'hôtel de ville, munitionnaire aux armées. Jeanne Dubarry est issue de ses amours d'Anne Bécu qui était au service de François Billard du Monceau et de ce grand et riche financier parisien. Mais son père ne l'a jamais reconnu. Et au fond, cette bâtardise qu'elle va porter en bandoulière comme on porterait une infamie va être à la fois la chance et la fatalité de sa vie. Et toute sa vie est une sorte de tentative de passer par-dessus cette bâtardise et de reconstituer ou de se reconstituer une légitimité à l'égard des autres et à l'égard du monde. Il y a une autre nuance que vous apportez sur les jeunes années de Jeanne Bécu. C'est évidemment la partie la plus sulfureuse lorsque Jeanne travaille sous le nom de Mlle Lange dans un bordel. Et vous dites non, elle n'a pas été éduquée au bordel et non, elle n'est pas la femme inconsistante, légère et étourdie qu'on a voulu faire d'elle. On a un peu trop érotisé son histoire au fond. On en a montré une femme du vice et en oubliant qu'elle était peut-être pas seulement jolie mais aussi intelligente. C'est un personnage incroyablement mystérieux parce qu'elle est la victime dans un certain sens d'une double réinvention. Elle s'est réinventée elle-même et on l'a réinventée. On l'a réinventée pour des raisons politiques parce qu'étant donné son éruption et son ascension vertigineuse, son éruption à la cour en 1768, alors qu'elle est d'origine modeste, elle est d'origine plébéienne, elle a littéralement dynamité et court-circuité tout le système des prébandes de cour et en plus politiquement, elle s'est mise en travers de l'action politique du principal ministre de l'époque qui était le duc de Choiseul et elle est entrée à la cour à un moment qui est celui d'une véritable crise de l'absolutisme royal. Le Parlement empêche le roi avec les droits de remontrance qu'il possède, empêche le roi de mener à bien par le haut des réformes et notamment des réformes fiscales dans le sens d'une égalitarisation de la fiscalité royale. Et Jeanne Dubarry arrive aux côtés du roi en réassurant le roi au fond. Madame de Pompadour a été auprès du roi à une époque où le roi mène une politique assez indécise et hasardeuse. L'époque de Madame Dubarry, c'est vraiment l'époque de la réaffirmation du pouvoir royal et de l'absolutisme royal à travers ce qu'on appelle ce coup de majesté, c'est-à-dire le renvoi des parlements en 1771, l'abolition des charges vénales parlementaires, ce qui était une réforme absolument ahurissante à l'époque. Ce qui vaudra un dissentiment et des campagnes de presse terriblement sévères à l'égard du roi mais surtout à l'égard de sa maîtresse que l'on accuse d'être la cause de ces réformes. Et au fond, dégrader la figure de la maîtresse royale, c'est dégrader la figure du roi et réduire Jeanne Dubarry à son corps, à sa beauté, à, je dirais, à ses capacités sexuelles, c'est dégrader et désacraliser le roi de France. Et au fond, la vie de Jeanne Dubarry réinventée, réinventée à l'aune de cette campagne de presse, on va la retrouver à travers cette littérature qui mêle le vrai au faux. On va la retrouver dans la rue, faisant le trottoir avec sa mère, puis au bordel chez la Gourdan, puis petite main d'un coiffeur qui se serait appelé la Metz. comme on a inventé l'origine fantasque de son père. Son père, le fameux moine Gomart, sort tout droit d'un roman libertin et érotique du XVIIIe siècle. C'est une invention, c'est une fiction absolue. Emmanuel Varisquel, je le disais tout à l'heure, Jeanne Dubarry n'a pas joué un rôle politique de premier plan, mais elle était la femme dans l'ombre du roi. Est-ce qu'on peut voir sa main derrière les grandes décisions prises par Louis XV à cette époque ? Et si oui, lesquelles, par exemple ? Elle joue un rôle de plus en plus important à la cour, pas seulement dans le domaine des arts dont on parlera, mais également, elle a été politique contrairement à ce qu'on a voulu prétendre, mais de façon beaucoup plus discrète que Mme de Pompadour. D'abord, comme on l'a dit, elle réassure le roi dans les décisions qu'il va prendre qui sont des décisions lourdes et difficiles. Et d'autre part, d'après les correspondances inédites que j'ai pu trouver, notamment une correspondance de Laurent de la Beaumelle qui était un écrivain adversaire de Voltaire avec son frère Jean-Oliviel, on sait qu'elle avait des avis très tranchés, notamment sur la question de l'alliance autrichienne, ce qu'on a appelé le renversement des alliances, le passage du côté de la France de l'alliance prussienne à l'alliance autrichienne en 1756. Elle était plutôt hostile à cette alliance autrichienne, ce qui explique en partie d'ailleurs les dix sentiments qui ont pu exister entre elle et Marie-Antoinette, la petite dauphine, future reine de France en 1774. Elle était au courant de ce qu'on appelait le secret du roi qui était conduit dans une politique hostile à l'Angleterre par le comte de Broglie. Elle lisait les papiers d'État. Le prince de Cruy, qui était un homme de cour et qui connaissait sa cour, dit qu'elle lisait toutes les lettres cachetées que recevait le roi. Et elle a une véritable influence, pas seulement une influence sur la distribution des places et des prébandes de cour, mais une influence politique. On parlait de 1778 tout à l'heure. Jeanne Bécu avait 33 ans quand elle a rencontré Louis XV qui, à cette époque, en a 59 ans. En quelques mois, elle réussit à être introduite à la cour et elle fait scandale. Pourtant, dites-vous, il y a entre Louis et Jeanne ce que vous appelez la passion la plus improbable et la plus surprenante de toute l'histoire de la monarchie. C'était une passion réciproque. Est-ce qu'ils se sentent aimés ? Est-ce qu'on peut en attester ? Elle n'était pas seulement intéressée, elle aimait vraiment son roi ? Il est très, très difficile de rentrer dans les sentiments de ces deux personnages. Pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est qu'on ne trouve qu'une demi-lettre du roi qui est citée par Mercier Argento, qui était l'ambassadeur d'Autriche à Versailles, et qui cite une lettre que lui envoie Louis XV, qu'envoie Louis XV à Jeanne Dubarry, à sa maîtresse, « Je vous aime et vous aimerai encore et toujours ». Et le simple fait que cette femme d'origine modeste, quelle que soit la position sociale de son père, mais sans qu'on ait jamais su qui était son père, ait eu cette position à la cour pendant presque sept ans, dans l'adversité la plus totale, et sous le coup d'une campagne de presse, d'une violence absolument inouïe, prouve assez son intelligence, son savoir-faire, son ambition aussi, dans les rapports qu'elle a conduits avec cette même cour. et probablement aussi le soutien qu'elle a bénéficié de la part du roi qui véritablement l'aimait. S'agissant de ses sentiments à l'égard du roi, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Je pense qu'elle a été au-delà de l'éblouissement, c'est-à-dire de cette extraordinaire situation qui fait qu'elle se retrouve la maîtresse du roi le plus puissant d'Europe à l'époque et qu'elle l'a véritablement aimée. On le retrouve à travers le culte qu'elle va entretenir autour de la personne du roi après sa disgrâce. Lucienne, qui est sa propriété, que le roi va lui donner à titre viagé jusqu'à sa mort, qui se trouve sur les bords de la Seine, non loin de Marly, est littéralement un temple, va devenir un temple à la mémoire de Louis XV. Il y a une véritable admiration dans les quelques mots. Elle est d'une discrétion absolue. Ce qui les rapproche et ce qui les identifie l'un par rapport à l'autre, c'est le culte du secret. est probablement aussi une forme de solitude. Une solitude qu'ils ont l'un et l'autre connue dans leur enfance. Le petit Louis XV, orphelin de père et de mère, et elle, abandonnée par son père dans un certain sens, et livrée à elle-même, à ses jeunes, après le couvent de Saint-Or. Et ceci, cette solitude, et puis aussi cette espèce de goût qu'ils vont partager, peut-être aussi pour la mystification, dans une certaine mesure, mais aussi tous les deux sont des passionnés d'architecture. Louis XV est un roi bâtisseur et elle est probablement celle qui va conduire et organiser la carrière des plus grands architectes de la fin du XVIIIe siècle, à commencer par Ledoux, qui va construire pour elle ce pavillon de musique tout à fait étonnant qui sera sa demeure semi-privée de Louvcienne où elle recevra le roi régulièrement jusqu'à la mort de ce dernier. J'aimerais revenir avec vous, Emmanuel de Varesquiel, sur l'un des éléments inédits que vous livrez dans votre biographie. Vous avez fait une découverte en brassant les archives sur Jeanne du Barry. Elle concerne un personnage que vous croisez régulièrement dans les registres qui s'appelle Betsy. Qui est Betsy ? Marie-Joseph Bécu est baptisée à Versailles en mai 1762. Elle a pour père officiel le frère de la mère de Jeanne du Barry, un certain Nicolas Bécu qui était domestique au service de la Duchesse d'Antin et elle est officiellement sur le papier la fille légitime de Nicolas Bécu et de Marie de Launay. Il se trouve que Jeanne du Barry va avoir une attention particulière vis-à-vis de cette fille. Elle a eu de nombreux pupilles. Elle a rattrapé encore une fois la solitude de son enfance par cet amour qu'elle a porté pour les enfants. Elle a eu parmi ses pupilles nombre d'enfants de ses domestiques mais aussi cette petite Marie-Joseph Bécu très vite surnommée Betsy dont elle va s'occuper qu'elle va littéralement éduquer que l'on retrouve aux côtés de sa mère au couvent de Sainte-Élisabeth. J'ai retrouvé une lettre inédite de Louis XV qui écrit à la mère supérieure de Sainte-Élisabeth qui est un couvent parisien et qui lui écrit pour lui demander l'ouverture du couvent à Jeanne du Barry qu'elle puisse aller voir sa fille. Donc ça prouve que Louis XV aussi était au courant. Et comment est-ce que j'ai découvert le fait alors qu'elle a toujours caché l'existence de cette fille qu'elle était certainement la fille de Jeanne du Barry à travers un codicile du testament de son dernier amant le duc de Bressac qu'il écrit le 2 septembre 1792 quelques jours avant d'être massacré à Versailles sur la route qui le conduit à Paris où il cite nommément cette Betsy en en parlant comme de la fille de Jeanne du Barry et en lui léguant par testament une pension pour assurer dans un certain sens son existence. Et une fille qu'elle aurait eue avec qui ? Alors une fille qu'elle aurait eue là aussi j'ai trouvé le nom du père qui était un Arnaud de la Porte qui a été un personnage considérable sous la Révolution puisqu'il a été le dernier intendant de la liste civile du roi Louis XVI c'est-à-dire au fond une sorte de ministère de ministre de la maison du roi et qui joue un rôle considérable à partir de 1789 et qui appartenait comme beaucoup de ses amants dans ce milieu de la finance parisienne lié aux intendances de la marine et à tous les milieux maritimes. Et on retrouve l'existence de cet Arnaud de la Porte comme père amant de Jeanne du Barry et père de cette petite Betsy toujours dans ce fameux codicil qui était resté jusqu'alors inédit et que j'ai retrouvé à la bibliothèque municipale de Versailles. Vous savez le rôle de l'historien on l'a dit tout à l'heure il mène l'enquête je ne dis pas que les archives inédites sont toujours absolument essentielles mais quelquefois elles peuvent servir et elles peuvent servir surtout il ne s'agit pas de trouver l'inédit pour de l'inédit mais elles peuvent servir à la reconstruction de la psychologie du personnage sur lequel on travaille. Et cette Betsy a eu des descendants que vous avez ? Et cette Betsy a eu des descendants le moment le plus extraordinaire que j'ai pu vivre à l'occasion de ces quelques trois années que j'ai passé aux côtés de cette morte infiniment plus vivante que nombre de vivants que j'ai pu croiser à la même époque c'est un coup de téléphone que j'ai passé avec le descendant de cette Betsy à qui j'ai annoncé qu'il descendait directement de Jeanne Dubarry de la comtesse Dubarry et les quelques secondes de silence auxquelles j'ai eu droit à l'autre bout du téléphone ont probablement été les secondes les plus vertigineuses de tout le travail que j'ai pu mener sur les traces de Jeanne Dubarry. Merci beaucoup Emmanuel de Variskiel de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Votre pour retracer la véritable histoire de Jeanne Dubarry la dernière favorite de Louis XV qui est bien plus que cela on l'a compris grâce à vous. Je rappelle votre livre Jeanne Dubarry une ambition féminin qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci.